Quand au bout de 20 minutes le film te donne la nausée, tu sens que la séance va être très désagréable. Bonjour à tous, il va être question de Monster Hunter, réalisé par notre petit chouchou Paul W.S. Anderson. L'histoire, alors qu'ils effectuaient une mission de recherche en plein désert après la disparition d'une unité militaire, une équipe de soldats se retrouve projetée dans un monde inconnu, peuplé de monstres dangereux à la taille gigantesque. Le capitaine Nathalie Artémy, seul survivant de son escouade, va aider d'un natif du nom de chasseur devoir apprendre à devenir une vraie chasseuse pour faire face aux créatures et quitter ce monde. Après Mortal Kombat et Resident Evil, Paul W.S. Anderson revient pour notre plus grand malheur avec une nouvelle adaptation de jeu vidéo tirée du célèbre jeu créé par Capcom. Mais là où on pouvait trouver certaines qualités sur les oeuvres citées précédemment pour justifier la notion de plaisir coupable, celui-là n'est juste pas défendable. C'est simple, j'ai dû arrêter au bout de 20 minutes parce que, et c'est personnel, le film m'a donné mal à la tête. Je sais pas si c'est le montage ou les images dégueulasses mais clairement j'étais pas bien. J'ai tenu jusqu'au bout, je sais pas comment, mais vers la fin j'avais des nausées, j'avais envie de vomir. Et pourtant j'étais en bonne santé, j'étais en forme, j'étais pas fatigué même si je l'avais regardé très tardivement. Et pour le reste, des films au montage épileptique du réalisateur ou même ceux de Michael Bay ou des productions de Luc Besson, j'en ai déjà vu, donc je connais. Mais là, je sais pas, je m'explique pas l'expérience, le visionnage a été horrible. Après aussi, le film il est pas bon et je vais être direct, c'est le pire film que j'ai vu cette année parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Étant un jeu reposant sur son modeste concept de baston avec des gros monstres, des parties de chasse en multijoueur avec un univers clairement calqué sur le modèle du RPG, une formule pourtant idéale sur le papier pour Anderson ne cherchant pas une quelconque réflexion philosophique et métatextuelle du matériau d'origine, mais se contentant juste de filmer sa femme Mila Jovovitch dans un univers désertique où tu remplaces les zombies par des gros monstres dans un délire faussement Z. A la limite, pourquoi pas, parce qu'il y a quelques années, tu pouvais encore accepter ce délire purement gonzo, sauf qu'aujourd'hui ça passe plus. Surtout qu'on a vu ces dernières années, les dernières adaptations de jeux vidéo commencent à être un peu plus pris au sérieux par ses réalisateurs. Le mec a un temps eu pour certains un capital sympathie pour ses films décérébrés qui n'étaient pas forcément désagréables, en tout cas pas tous. Sur cet aspect-là, seul Mortal Kombat et course à la mort sortaient du lot et vraiment le seul film où il était vraiment investi niveau mise en scène c'était Event Horizon, sauf que tout ça paraît si lointain. Niveau fidélité étant un jeu assez simpliste car situé dans un univers ouvert où les enjeux sont délimités par les choix que le joueur fait sur son personnage, le minimalisme du concept aurait pu permettre à Paul Anderson de s'investir narrativement pour trouver une certaine singularité en termes d'adaptation. Sauf que Paul W.S. Anderson ne sait pas quoi faire de son univers avec ses acteurs en cosplay tout droit sorti d'une japon expo. Ses CGI ratés une fois sur deux, son montage haché et son absence de direction artistique pour essayer de rendre l'ensemble un chouïa cohérent. Seul le bestiaire permet un petit peu aux fans de rester en terre inconnue avec des designs plutôt intéressants mais ça reste une maigre consolation. On voit malgré tout une certaine volonté de s'imprégner des codes du jeu vidéo avec exploration, création d'armes, boss finale, musique bourrine ou encore ses scènes en forme de cinématique PlayStation. Mais dès la présentation en carte postale de l'univers, le ridicule des dialogues et Mila Jovovitch, j'avais plus envie d'y croire. Et il faudrait être un no life acéré ou un high level surstuffé de mauvaise foi pour cautionner un tel projet laid comme la coupe de Ron Perlman, con comme les blagues ultra gênantes de Tony Jaa et chiant par son histoire qui pendant une bonne moitié n'a rien à raconter. Alors oui, les décors fait à moitié numériquement sont impressionnants et les créatures ont de la gueule. Merci aux superviseurs visuels. Mais à part ça, comment les créatifs de Capcom après le massacre Resident Evil ont-ils pu accepter de retravailler avec ce mec pour cautionner un tel dévouement dans l'univers dont ils sont censés être les premiers garants et les premiers fans ? Sauf que c'est un médium qu'ils ne connaissent pas et à un moment, il faut des gens qui connaissent le jeu et des gens qui connaissent le cinéma pour qu'ils puissent partager leurs idées et se dire comment on peut transposer le jeu vidéo à l'écran efficacement. Certains éléments ne passent pas et d'autres doivent être pensés différemment pour être un minimum cohérent. C'est ça un travail d'adaptation, faire fonctionner sa narration cinématographique. Mais quand t'as un mec comme Paul W.S. Anderson qui ne se pose pas ces questions-là, dès le départ, tu fonces droit dans le mur. Une anti-adaptation qui réussit le tour de force de transformer en 2D et de démystifier un jeu dont l'immersion passait par sa dimensionnalité et sa mythologie. Quand je parle de mise en scène 3D, attention, je ne parle pas de 3D numérique, lunettes, non, 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 je parle de comment tu contournes ta scénographie et ton travail des lignes. C'est un point de vue de cinéaste qui est inexistant ici. Tout l'open world est aplati. On te fout des mondes comme ça sans t'expliquer pourquoi. Ah, il faut aller là-bas parce que si on ne va pas là-bas, la narration, elle n'avance pas. Et si à la limite, je ne peux pas redonner tout ça et que tu avais au moins des scènes d'action qui étaient potables, la mise en scène est impersonnelle. C'est simple, je ne comprenais rien aux scènes. La scène d'ouverture dans le désert avec le Diablo, la scène souterraine avec les Nertias, ou encore le combat final avec le Gore-Margala, c'est simple, ça pique les yeux, je ne comprenais rien visuellement. Et oui, j'ai fait l'effort de retenir les noms de ces créatures de merde. Ça part dans tous les sens et puis il y a des facilités qui sont grossières. T'as Artemis qui se fait attaquer par un Nertias dans une grotte, donc t'as son corps qui est par terre, ils essayent de la réanimer, ils n'arrivent pas. T'as les créatures qui commencent à les poursuivre, bon, il laisse le corps, tu vois. Et là, t'as les créatures qui tracent, t'as son corps qui est par terre, il n'y en a aucun qui se dit « Hum, tiens, un humain, je vais peut-être la bouffer. » Non. L'amitié ridicule avec Artemis et le chasseur, pendant 10 minutes, ils se sont mis sur la gueule, ils se battent comme ça, tu te dis « Pourquoi vous me mettez sur la gueule ? Vous devriez plutôt vous entraider ? » Ok, bon d'accord, il se tape dessus, il la capture, il a réussi à s'échapper. Et à un moment, le lendemain, quand il continue à se battre, t'as le chasseur, donc je vais par Tony Jack, qui à un moment, il tombe dans une fosse où t'avais les créatures souterraines. Finalement, Milajevovitch se dit « Bon, je vais peut-être l'aider. » Et là, il lui fait comprendre « Non mais, je ne suis pas ton ennemi. » « Ah ! » Peut-être pas poser cette question peut-être avant là, ça fait déjà 15 minutes de film, vous vous tapez dessus sans aucune raison. Puis le ridicule de certaines scènes avec la scène du chocolat qui pour moi fait tomber le film dans la parodie. Sans oublier le pompage éhonté de certains films comme Mad Max for Hero, Peach Black, La Tour Sombre ou encore Godzilla. Je veux dire, le film n'a aucune identité par rapport aux matériaux de base qu'il est censé respecter. L'intrigue est vraiment paresseuse, les personnages sont creux, ils servent juste de fonction pour faire avancer la narration. Les scènes d'action n'ont jamais l'ampleur spectaculaire qu'elles devraient avoir et on s'ennuie très rapidement. Et quand on voit l'envie de créer une licence avec cette fin ouverte, il y a vraiment une arrogance honteuse avec cette conclusion qui n'est ni satisfaisante émotionnellement ni satisfaisante intellectuellement. Bref, encore une adaptation de jeu vidéo ratée dont Paul W.S. Anderson avec son pote UV Ball sont passés mettre la matière. Une bonne bouse parfumée au senteur du vaporisateur pour nous faire oublier le vide artistique. Parce que le truc avec Febreze, c'est que ça a beau boucher les narines et piquer les yeux, ça n'étoit pas la merde. En conclusion, Monster Hunter est une grosse et laide série B ultra friquée mais mal filmée, mal jouée et visuellement mal mise en scène. Vouloir retranscrire un jeu vidéo limité dans son scénario ne doit pas empêcher à l'équipe créative de raconter une histoire et d'avoir des enjeux forts pour nous faire croire à l'univers présenté. Convenu, vain et sans intérêt, Monster Hunter se présente comme l'un des pires films de l'année mais également l'une des pires adaptations de jeux vidéo qui est déjà bien garnie. Ne perdez pas vos temps avec ce truc où la mégalomanie de Paul W.S. Anderson lui permettrait encore de croire qu'il est un génie incompris à éviter fortement. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker auprès de vos amis si vous en avez. Pensez à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez du film. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si cela portez-vous bien, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501